Et le starter qui vient de libérer les concurrents pour cette deuxième épreuve du Poney Cross Challenge France-Cyr avec un départ très rapide alors qu'on a dérobé avec le numéro 9 qui est en liberté et pendant ce temps-là on a pris un bon départ avec Camille Rossillon et Klogan Fertek On va se diriger vers le premier tournant avec dans le sillage c'est Arthur Ferland qui vient se rapprocher avec Diablotin Debré, on est présent ensuite dans le sillage avec notamment la casacque bleue et blanche c'est celle du numéro 3 que l'on retrouve avec notamment on retrouve Pauline David alors qu'on a franchi pour la première fois l'AE, on va se diriger maintenant vers le passage du guet bien négocié par l'ensemble des concurrents et pendant ce temps-là on regagne des rangs avec Gaston Merienne et Oli Lodolidiam on a franchi le passage des tonneaux une première fois avec au centre du peloton on retrouve notamment la casacque jaune également c'est celle du numéro 4 pardon Anisette et Alfred Madame On a franchi une nouvelle fois une haie, on va se diriger vers le passage du guet et toujours très facilement Gloagen Fertecle et Camille Rossiol qui emmène le peloton avec dans le sillage Arthur Ferland qui vient en deuxième position avec Diablotin Debré on est dans leur sillage avec Francis Tabita et Pauline David alors que l'on se rapproche ensuite avec Anisette notamment pour aborder et Alfred Madame direction à un nouveau tournant, on a ensuite une légère cassure avec la casacque également du numéro 7 qui accélère l'allure, c'est celle de Théo Degnaud maintenant qui passe à l'offensive tout comme on est présent avec le numéro 4 Alfred Madame qui cherche à se rapprocher on a également dans son dos le numéro 2 Brune Rossignol alors que l'on a regagné des rangs avec Kinkila Dase et Arthur Motté de Wark tout comme également la casacque de Gaston Merienne et Elok Dolly Djam le numéro 10 les concurrents qui se dirigent vers la ligne du extérieur de l'hippodrome maintenant avec un nouveau dénivelé qui va être en vue dans quelques instants alors qu'on a pris la direction des opérations avec Diablotin Debré et Arthur Ferland maintenant avec également dans le sillage Camille Rossignol et Glogen Fertek qui viennent se rapprocher et ça va toujours très vite en tête, il y a du rythme dans cette épreuve et on les a rejoints maintenant avec la casacque également de Anisette et Alfred Madame direction maintenant le centre de l'hippodrome, on a franchi une nouvelle et on va se diriger vers les tout derniers obstacles maintenant Arthur Ferland et Diablotin Debré qui maintiennent l'avantage alors qu'on est ensuite dans leur sillage avec le numéro 3 c'est Pauline David qui est dans le sillage des leaders et on retrouve ensuite Camille Rossignol et Glogen Fertek qui est ensuite en troisième position alors que l'on se rapproche également avec la casacque notamment et celle du numéro 7 qui revient de mieux en mieux c'est celle de Théo Degnaud Allez la ligne droite finale, Arthur Ferland à la lutte maintenant avec Pauline David sous les encouragements du public et on va s'imposer avec Arthur Ferland Pauline David prendra la deuxième place juste devant le numéro 7 c'est Théo Degnaud qui s'impose juste devant Camille Rossignol alors qu'on va prendre ensuite la cinquième place avec le numéro 8 Calyx Moisson la victoire qui revient c'est le numéro 8 Calyx Moisson